Le fait qu'il ne faut pas négliger l'Empire, bien entendu, on ne peut pas négliger l'Empire, mais au-delà du fait de ne pas le négliger, il faut que ça provoque des conséquences pratiques, parce que sinon, il suffit de le dire, on ne néglige pas l'Empire, affaire suivante. Alors il faut des conséquences pratiques. Les conséquences pratiques, je crois, pour nous, c'est d'abord de constater que l'émancipation vis-à-vis de l'Empire est possible. C'est l'exemple de l'Amérique du Sud, qui montre que dans une zone traditionnellement présentée représentée comme l'arrière-cour des États-Unis, il y a même là des peuples arrivent à se libérer, a fortiori pour une nation à la puissance de frappe nucléaire comme la France. Et donc, le deuxième élément pratique de la conséquence de l'existence du maintien de l'Empire, même si nous ne sommes plus dans un monde unipolaire, mais dans un monde multipolaire quand même, c'est qu'il faut que la France maintienne son rang en matière de défense, et notamment en matière de force de frappe nucléaire. Ça n'empêche pas d'être contre le nucléaire, contre le nucléaire civil et militaire. Mais il faut avoir une position politique cohérente par rapport à l'objectif de démondialisation. Si on veut démondialiser, il faut être capable d'avoir des éléments de riposte. En tout cas, de faire jouer la dissuasion, puisque pour la force de frappe nucléaire, c'est la dissuasion nucléaire, évidemment. C'est une arme qui ne doit servir à rien. Elle ne sert qu'à dissuader de son utilisation. Et puis, le dernier élément peut-être, c'est de changer du tout au tout la diplomatie française. La diplomatie française, c'est alignement sur les États-Unis, alignement sur Israël, c'est abandon de la politique arabe, c'est négligence vis-à-vis des pays du Sud, c'est mépris de la Russie. Il faut changer tout ça. Il faut, sans avoir d'illusions, parce que les logiques, disons, des petits dragons que sont la Chine, pour l'instant, la Russie, le Brésil, etc., ce sont aussi des logiques de superpuissance en devenir. Et donc, n'ayons pas d'illusions. Mais il faut modifier, en tout cas, du tout au tout, la politique étrangère française. Alors ensuite, sur l'analyse des raisons d'abstention, je crois que c'est un exercice qui est très intéressant, parce que ça permet de casser ce qu'on essaie de faire croire aux Français, c'est que les gens qui s'abstiennent aux élections, ce sont des gens dépolitisés, des gens écrasés, des gens qui sont perdus pour la cause, pas du tout, qui n'ont pas d'analyse, qui ne font pas de politique, ce n'est pas un geste politique, etc. On connaît tout ça. Mais justement, ce qui est intéressant dans les analyses des motivations de l'abstention, c'est de voir qu'en fait, c'est un acte authentiquement politique pour l'immense majorité des abstentionnistes. C'est un comportement politique, l'abstention. Voter ou ne pas voter, c'est faire de la politique. C'est ça qui est paradoxal, qui peut paraître paradoxal. Et donc, dans les différentes citations, différentes raisons qui ont été données, par exemple, 8% disent qu'ils se sont abstenus parce que l'Union Européenne ne les intéresse pas. Moi qui me suis abstenu, j'aurais peut-être pu répondre ça. Mais j'aurais pu dire aussi, je me suis abstenu parce que je ne vois pas de différence entre les projets des différents partis. J'aurais peut-être pu dire ça aussi. Et puis j'aurais pu dire aussi, ça c'est 6% des gens qui disent ça. Et puis il y a 10% qui disent parce que mon vote n'aura pas d'impact sur la situation en France. J'aurais même pu peut-être répondre ça. Et puis il y en a 15% qui disent pour manifester mon mécontentement à l'égard de l'Union Européenne. J'aurais probablement peut-être choisi plutôt celui-là, plutôt que les autres. Mais les autres ne m'embêtent pas non plus, j'aurais pu dire oui. Bon bref. Et puis il y a encore 16% qui disent pour manifester mon mécontentement à l'égard des partis politiques. J'aurais pu aussi m'abstenir en disant je m'abstiens pour cette honneur. Peu importe. Je crois d'abord que les questions ne sont pas assez précises. Bien entendu, il aurait fallu que des choses soient plus précises. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a une analyse politique. C'est un comportement politique. Même pour les gens qui disent l'Union Européenne ne m'intéresse pas. C'est de la politique. Elle ne m'intéresse pas. Mais pour les élections, les autres élections, probablement ces gens votent. Alors, ensuite sur la question d'un danger fasciste ou non en France. Moi, je ne crois absolument pas à un danger fasciste en France. Pas du tout. Alors, en quoi c'est important en fait cette analyse ? Parce que, bien entendu, si l'on croit qu'il y a un danger fasciste en France ou si l'on croit qu'il n'y a pas de danger fasciste en France, on n'adoptera pas les mêmes comportements politiques. Par exemple, s'il y a... Il faut être clair. Parce que sinon, c'est du verbe. Du verbe, du verbe. Le fascisme ne passera pas. Enfin, tout ça, c'est des paroles verbales. S'il y a une menace fasciste en France, dès demain, il faut organiser des milices armées d'autodéfense. Je veux dire, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oui, si il y a menace fasciste, qu'est-ce que c'est le fascisme ? On le sait tous. C'est la décapitation du mouvement ouvrier. C'est l'élimination des physiques, des opposants. C'est du racisme. C'est l'élimination des juifs, des arabes, des homosexuels, des handicapés, etc. C'est ça, le fascisme. L'expérience italienne et l'expérience allemande le prouvent, espagnole. Donc, si on est menacé de ça, il faut en tirer toutes les conséquences. Organisation de milices d'autodéfense armées. Est-ce qu'on en est là ? On n'en est pas là. Bien sûr, il y a une menace du Front National. Bien sûr, personne n'a d'illusion, je l'espère, sur le double jeu des dirigeants du Front National. C'est l'histoire du chaperon rouge. Bien sûr, tout le monde le sait. Mais le Front National n'est plus le groupe d'extrême droite qu'il était il y a encore 15 ans. Ça n'est plus la même organisation. Les cas sont les mêmes. Les cas sont des dirigeants fascistes qui ont ce projet de transformer la société française selon leur vœu. mais les grandes majorités d'adhérents du Front National et l'électorat du Front National ne se réunissent pas, ne se rassemblent pas sur les bases habituelles du fascisme. Il faut bien pour supprimer la République. Attention. Donc, je pense que là, c'est un débat important parce qu'on n'a pas derrière les mêmes conséquences. Ensuite, est-ce que les gens rejettent les partis ? Bien entendu, heureusement d'ailleurs. Comment faire pour ne pas rejeter les partis ? Franchement, quand on regarde le PS, quand on regarde l'UMP, quand on regarde le Front de Gauche, quand on regarde tous ces partis, mais franchement, on les rejette, heureusement. C'est un signe de bonne santé mentale. Mais pour autant, est-ce que rejeter les partis, ces partis-là, c'est rejeter tous les partis ? Mais non. Non. Il faut faire la distinction. Il y a des partis qui recrutent. L'UPR, par exemple, recrutent. Nous, on est des lains à côté. C'est un parti politique. Le Front National, il recrute. Pourquoi il recrute ces partis-là ? Parce qu'ils sont clairement anti-système. Nous, on ne recrute pas parce que nous avons été ambigus. Voilà. C'est ça. On n'apparaît pas crédible politiquement. Et puis, un dernier point. Nous ne sommes pas dans le sens de l'histoire. Mais bien sûr que si, nous sommes complètement dans le sens de l'histoire, bien entendu, nous sommes du côté des forces qui se mettent en mouvement pour la libération nationale. est-ce que les gens qui se sont abstenus sont prêts à s'organiser, s'engager, etc. Évidemment que non. Mais dans les abstentionnistes, il y a une réserve de colère, une réserve de gens qui condamnent le système parce qu'ils ont fait l'acte politique le plus fort lors de cette élection. Il y a beaucoup plus de gens avec lesquels travailler parmi les abstentionnistes que parmi ceux qui ont voté, évidemment, pour le LNP, pour le PS, mais pour le Front de Gauche. Bien entendu. Et puis, le dernier point, souveraineté, mais Gilles en parlera mieux que moi, souveraineté nationale et populaire. Voilà. La souveraineté nationale, la nation, au sens des révolutionnaires de 1789, c'est le peuple. C'est la même chose. Et donc, quand on dit souveraineté nationale, c'est la souveraineté du peuple. Alors, certains ne comprennent pas ça. Moi, je ne crois qu'on ajoute souveraineté nationale et populaire. Il n'y a aucun problème. Parce que, c'est vrai, il y a eu un débat, je vous termine là-dessus, il y a eu un petit débat entre Sapir et Lordon. Donc, sur cette question-là, peut-être certains l'ont vue. Ce qui était un débat intéressant, parce que, en fait, on peut dire que, si on ne définit pas correctement les mots, souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire, nation, qu'est-ce que ça veut dire, peuple, qu'est-ce que ça veut dire, et l'articulation de tout cela, qu'est-ce que ça veut dire, on peut faire des contresens. Et on peut avoir, par exemple, une souveraineté nationale avec un dictateur, un dictateur, un dictateur, et on peut prendre des cas, je ne sais pas, la Corée du Nord, on peut dire que, Kim Jong-il, je crois que c'est son nom, est probablement un dictateur, bon, il y a certains indices qui nous laissent penser. et bien, il assure la souveraineté nationale de la Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays souverain, d'accord, une souveraineté étatique, mais qui n'est pas une souveraineté nationale au sens de la nation française. tout le monde n'a pas la même définition de la nation. Ça, c'est les Français. Donc voilà, la différence, elle est là. Donc, je ne sais pas, il faut qu'il y ait la même idée. Sous-titrage Société Radio-Canada